L'enfer, c'est les autres, et surtout toi en fait. Salut c'est Martouf, bienvenue dans cette vidéo, avec une superbe citation d'Albert Einstein, ou pas, à toi de chercher qui c'était. Donc aujourd'hui, on va parler du merveilleux PFH, le précieux facteur humain, bien entendu. Il paraît qu'il y a des êtres fabuleux qui existent, qui ne sont jamais engueulés avec qui que ce soit, qui ont toujours eu des relations incroyablement paisibles avec leurs voisins, qui ont toujours eu une relation de couple fantastiquement harmonieuse, qui ne sont jamais bringués avec leur famille, qui ont des enfants super bien élevés avec qui ils s'entendent toujours très bien, une collaboration incroyable, avec des camps de vacances où tout le monde veut faire la même chose, où tout le monde est d'accord, surtout avec des collègues merveilleux, au point d'être toujours sur la même longueur d'onde. Ah, ça, ça c'est un beau monde, c'est bon, un beau, un monde fabuleux, un monde qui n'existe pas. En grec, on aurait dit utopie, un lieu qui n'existe pas. Et oui, l'utopie, très intéressant, un genre littéraire, des dystopies aussi pour les gens qui voient le verre à moitié vide, qui ont des images sombres dans la tête et qui aimeraient voir comment le monde peut évoluer en pire. Ouais, bon, ça peut être dangereux. Moi, je préfère voir l'utopie. Et quand je vois tous ces gens qui se tapent dessus, tous ces gens qui s'incitent à se taper dessus, « Allez, envoyez des armes, allez, voilà, c'est la bagarre, voilà ! » Ouais, ben, moi je rêve à autre chose. Eh oui, il paraît que je suis un doux rêveur. On l'a déjà dit à l'école, il y a longtemps. Bon, donc ça peut être pas mal, hein ? Ben là, je me suis mis pas dans ma grotte, il y a un peu plus de lumière, mais sous un arbre, tranquille, loin de la civilisation, loin de tout, enfin j'espère. Ils sont pas loin, hein ? Et le voisinage, pas facile. Ah là là ! Heureusement, là, si je suis chez moi et je fais ce que je veux ! Pas facile, pas facile, hein ? La collaboration entre humains, le vivre ensemble, les combats politiques, les combats religieux. Ah, l'être humain, c'est génial quand même. On s'ennuierait s'il n'y avait pas tout ça, hein ? Chaque fois que tu regardes un film, en fait, le but du jeu, c'est que le héros, il en prenne plein la gueule, et comme ça, il grandit. Et puis en grandissant, il t'inspire, et t'as envie de faire pareil. Bon, alors aujourd'hui, je vais essayer de faire fonctionner l'imagination, de faire fonctionner les neurones, pour essayer d'inspirer, essayer de trouver, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme utopie ? Endroit tellement fabuleux que tout le monde va tellement bien. Et comme ça, ça nous fait une polarité intéressante pour montrer « Ah, si le monde était autant bien que ça, ce serait parfait ! » Plutôt que de nous montrer « Big Brother », « Le meilleur des mondes », enfin, toutes ces histoires sombres. Allez, rêvons un peu. Donc, c'est bon, cet été, je suis allé me planquer au monastère, tranquille, dans ma grotte, avec personne. J'ai beaucoup cogité, j'ai pris un nouveau carnet pour réfléchir à tout ça, trouver quelles seraient les solutions au monde entier. Et j'ai trouvé ! Ouais, ouais, bien sûr, ouais, c'est certain. Donc, basé sur une petite réflexion dont j'avais déjà fait une vidéo il y a trois ans, le stolon. J'ai appelé ça comme ça, le stolon. C'est mon utopie, mon utopie à moi tout seul, personnel. Alors, dans un stolon, il y a plein de choses avec des haches. J'ai écrit tout ça, j'ai fait une petite capture d'écran. Faut, il ne faut plus regarder, c'est à moi ! Alors, il y a une épicerie, il y a un hangar, avec un hash, un chant, un bistrot, un heliosta, un resto, un hélico, un délixir, des hostels, des auspices, des Hollywood, vous regardez les films, les bonnes histoires, la magie, l'image. Les auspices, des hamams avec des thermes, avec des haches, avec la chaleur. Et un chastel, un beau château pour empêcher que les méchants y viennent. Un grand hall, un grand home, pour un havre de paix. Un hackerspace de bidouillère, une bibliothèque, avec un H. Un phare, un grand phare, pour être un phare dans la nuit, dans le sombre, dans l'obscurité du monde. Oui, c'est une sorte de petit point université holistique, avec un H. Et oui, plein de H. Je vous suis bien amusé pour voir de nouveaux horizons, avec un H. Oui, 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 voilà, j'ai bien cogité. Donc, c'est les 14 besoins fondamentaux selon Virginia Anderson. Très bien. Tu verras ce que c'est, j'ai des articles sur martouf.ch. Et à partir de ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour que les gentils humains puissent vivre, sans se taper dessus, il y a des ressources pour tout le monde, on s'organise, ça se passe bien. Je me suis dit, ok, ben voilà, je théorise la chose, je regarde comment on fait pour vivre dans mon utopie. Un peu comme Thomas More, il avait décrit ça en 1516. Déjà, il avait dit, chaque père de famille va venir, il aura droit à tout ce qu'il veut, pour comme nourriture, pour toute sa famille, et tout va bien. C'est une jolie petite utopie. L'utopie de Thomas More a lancé tout un genre, et c'est très intéressant. Après, ben voilà, mon stolon, il est bien, ça décrit un lieu qui n'existe pas, mais qui va peut-être devenir. Et là, dedans, je suis tombé sur l'épineux problème. Comment est-ce que les humains vont réussir à collaborer entre eux sans se foutre sur la gueule, sans se taper dessus ? Et ça, c'est le point le plus crucial, parce que combler les 14 besoins fondamentaux, ça va tant qu'on a un peu de quoi boire, manger, respirer, avoir des habits, se protéger contre le chaud, contre le froid, contre tout ça. Et après, essayer d'agrandir, améliorer la communication avec les autres, avoir des bonnes relations, et gentiment grandir, devenir la meilleure version de soi-même. Facile, beau programme. Mais, comment s'organiser ? Alors, je me suis dit, je vais tester un truc. Alors, j'ai appelé ça le stolon, et maintenant, on va voir ce que c'est que la manière de pouvoir s'organiser. On parle de gouvernance, des fois. En bref, c'est comment on fait pour décider quand on doit prendre une décision. Qui décide de quoi, quand, comment ? Pas évident, décider de tout ça. Pas évident, pas évident. Alors, j'ai réfléchi, et je te donne ma solution. Peut-être que ça va te donner des idées. Donc déjà, le stolon, pour moi, j'ai appelé ça un système économique. Économique, économique, pour un futur enviable. Alors, je rappelle l'origine du mot économie. Éco, c'est comme écologie. Économique, économique, c'est le eikos, le grec. Eikos, qui veut dire la maison, la maisonnée, et nomi, nomos, les règles. Donc, en fait, quand on parle d'économie, en fait, c'est de la politique. L'économie, c'est les règles de la maison. Donc, quelles sont les règles qu'on va utiliser dans cette maison, cette maisonnée au sens large ? Et j'ai fait un peu le même exercice qu'a fait Xénophon, en moins 362, un grec qui s'est dit, il a écrit un bouquin qui s'appelle l'économique. Alors là, il a décrit son utopie, son monde idéal, dans lequel il aurait une famille qui gère 15 000 hectares. Et cette famille gère tous les esclaves qui vont avec pour s'en occuper. C'est génial. Et comment, qui décide ? Eh bien, nous avons le grand chef pater familia et son épouse, et ensuite leurs enfants, et ensuite tous les autres. Et dans ce livre, il dit comment être un bon leader, et aussi comment tailler les arbres, table fruitier pour que ça marche bien, comment construire un bateau, et tout ça, tout ça. Donc ici, je vais faire un petit peu le même exercice, mais avec le stolon. Déjà, pourquoi le stolon ? Alors déjà, c'est S-T, comme stable, comme statue, comme stone, comme stoul, comme stylo, comme tout ce qui est stable, stop, la voûte stellaire, tout ce qui est fixe, les stars, les étoiles, les strelles, tout ce qui est S-T dans plein de langues, en fait, le st manifeste le stop, ce qui est figé, ce qui est un. Alors, ça marche. C'est un truc qui est figé parce qu'il est stable, parce qu'il fonctionne. Le stolon, alors c'est le mot stolon, plus le mot holon. Un holon avec un H, le holon, de l'olarchie, c'est une forme de l'olarchie. Et là, c'est pas stable, ça grandit. C'est une notion de poupée russe imbriquée, en fait, c'est comme les petites particules qui s'assemblent entre elles, qui forment des atomes et des atomes qui forment des molécules et les molécules qui s'assemblent, qui forment des bactéries, les bactéries qui s'assemblent, qui te font un microbiote et les cellules qui s'assemblent aussi, qui font aussi un organisme qui contient ton microbiote dans ton ventre. Toute ton humeur va venir de là aussi. Et tout ça, c'est le cerveau du ventre, le cerveau de la tête et le cœur qui relie tout ça. Et donc, on va essayer d'unir tout ça avec le stolon, avec cette olarchie qui forme ensuite des cellules, des organes. Et ces organes vont ensuite faire un corps humain. Tout le monde est aligné dessus. Un bel alignement. Et cet alignement va permettre d'aller dans la même direction pour faire une chose tout en collaborant tous ensemble. Alors, tous ensemble, tous ensemble, dans les manifestations, pfff, alors, il y a des tous ensemble un peu plus ou moins violents. Si tu n'es pas comme moi, tu es contre moi. Ok. Non. Alors, dans un corps humain, on ne se tape pas trop dessus. Sauf des fois, deux, trois cellules cancéreuses qui ont envie de devenir immortelles et puis de se cloner et vouloir être toutes pareilles. Et là, c'est la mort de tout l'organisme. Ce n'est pas une métaphore. Donc ici, nous avons le stolon. Alors, le holon, c'est cette histoire, ça veut dire en grec, c'est le tout. C'est un tout qui se suffit à lui-même, mais qui peut faire partie lui-même d'un tout plus grand, comme les atomes, les molécules, les organes, le corps humain. Ce corps humain se fédère en société avec des groupes d'humains qui eux-mêmes sont avec d'autres groupes d'humains qui vont là et on a le web interplanétaire, toute la galaxie. Et donc, le stolon, c'est cette composition avec un H de holon et de ST devant. Mais le stolon, ça existe aussi. Stolon, si tu fais un peu de jardinage, peut-être que tu vas connaître ce mot STOLON. Le stolon, c'est en fait un mécanisme de reproduction. Je crée un petit truc, les fraisiers se reproduisent par STOLON. J'ai un petit fraisier dans mon jardin et tout d'un coup, il va lancer un truc, il fait hop et 20 cm plus loin, il replante une petite pousse, un peu de marcottage et il va repousser de l'autre côté. Il y aura un deuxième fraisier. Et les petits coins, il y a un lien entre les deux parce qu'ils doivent s'entraider un petit peu pour survivre un moment. Après, ça leur fait un ton nom. Mais il fait un STOLON, un autre STOLON, un autre STOLON, un autre STOLON. Et avec ça, on peut coloniser le monde. On peut rester en lien. C'est le World Wide Web. C'est les communications intergalactiques. Donc tout ça, je me suis dit le STOLON, c'est bien. Ça me montre que c'est un système économique, donc une maisonnée avec ses règles qui fonctionnent. Et ensuite, elle est en lien avec une autre. Ça peut faire une spin-off. Il y a des startups qui deviennent des spin-offs quand on peut sortir et faire des plus grands trucs. et tout ce réseau, comme ça, petit à petit, va remplacer peut-être les structures actuelles qui nous gouvernent, qui sont là, tous ces royaumes, ces états qui n'ont pas toujours été là quand on remonte dans l'histoire. C'est très intéressant. Donc, en fait, le STOLON, c'est ça, c'est la base. Et comment on va s'organiser ? J'ai déjà dit, les 14 besoins fondamentaux, ils sont censés, un STOLON, s'en occuper, que ça se passe bien. Alors, dans la gouvernance, qui décide ? Comment on décide ? Est-ce qu'on va élire un roi ? Est-ce qu'on va tirer au sort des gens ? Est-ce qu'on va faire une élection ? Et puis, donner plein d'argent à plein de parties qui se tapent dessus, qui se mettent des sièges ? Est-ce qu'on a plein de systèmes comme ça ? On a un peu l'habitude de les voir, mais on pourrait penser tout à fait autrement. Et c'est l'exercice que j'essaie de faire en basant sur toutes les histoires de gouvernance partagée qui émergent de plus en plus ces dernières années. Donc, je suis arrivé à la conclusion que comme dans le monde, nous avons souvent des polarités, le haut, le bas, le chaud, le froid, masculin, féminin, le jour, la nuit, la polarité, à deux, le nord, le sud, ça pourrait être pratique. Donc, nous avons un cadre global, rigide, qui se décide par les fondateurs, on va dire. Bon. Puis si tu ne veux pas, tu ne viens pas. C'est clair. Et à l'intérieur de ce cadre, tu fais ce que tu veux avec une méthode de décision individuelle. Mettons que tu restes dans le cadre. Donc, il y a un grand cadre global immuable. Une grande philosophie sur laquelle tout le monde est aligné, tout le monde est content. Quand on crée un groupe, en général, au début, ça se passe bien, tout le monde est content, on a la même intention, c'est « Ah, on est contre tous les autres ! » Après, ça fait d'air d'être contre tous les autres. Mais pour fonctionner ensemble, c'est un peu moyen. Donc, il faudrait trouver des règles très, très basiques. Et c'est, en fait, le principe de l'anarchie. L'anarchie, c'est on supprime les chefs. Il n'y a personne qui décide, mais on met des règles qui sont très, très simples. L'anarchie n'est pas l'anomie. Dans l'anarchie, il y a des règles. C'est comme un giratoire, l'anarchie. Quand tu arrives dans un giratoire, tu sais qu'il faut tourner dans un certain sens. Si tu vas chez les Anglais, c'est dans l'autre sens. Mais il y a quand même une raie. Et ensuite, celui qui est dans le giratoire a la priorité. C'est tout simple. Tu rajoutes une route, tu enlèves une route, ça fonctionne de la même manière, c'est souple, c'est efficace. Contrairement au chef qui veut venir et qui veut tout diriger, c'est le feu rouge qui arrive, qui dit « Stop ! » Et puis tout le monde s'arrête. Et en fait, personne ne passe sur le passage pour piéton devant, personne ne passe sur la route en face, c'est au milieu de la nuit, il n'y a personne. Ça consomme beaucoup d'énergie pour rien du tout. C'est un système ultra complexe. Tu rajoutes une route, ça ne marche pas. Ça, c'est les techniques administratives, bureaucratiques auxquelles on a affaire à peu près à notre époque. Tandis que là, on va chercher un truc tout simple, tout simple. Alors, mon cadre global que tout le monde doit adopter, intégré vraiment au cœur et doit l'adopter, il doit l'adopter. Donc, moi, je ne suis pas un État totalitaire. Si je n'ai pas envie que des gens viennent, ils ne viennent pas. Ils vont voir ailleurs, ils se font un autre stolon, un autre truc, un autre machin. Vouloir vraiment faire vivre tout le monde ensemble, c'est quand même un peu compliqué. C'est un peu le principe des États actuellement avec « J'ai mon territoire ! » Mais quand on va sur Internet, il n'y a plus de frontières, c'est autre chose. Et un État avec un territoire précis, ça n'a pas toujours existé. Moi, je vis dans une région qui a été en même temps un canton suisse et en même temps une principauté prussienne. double maître un peu. C'était possible. Ça n'a pas posé beaucoup plus de problèmes que ça. Bon, il y a juste un moment où ils ont fait une petite révolution pour se dire « On va se débarrasser du prince parce qu'on n'a plus besoin. » Donc là, un cadre global et une méthode de décision individuelle. C'est la base. Alors, on va entrer dans le détail. Un cadre global, mais qu'est-ce que ça bien peut-être pouvoir être ? Quels sont les grands principes que moi, en tant que fondateur et guide suprême ultime de tout ça, je vais mettre en place et gentiment me retirer et laisser les gens tout seuls avec trois règles. Trois, ça sonnait bien. Après la dualité des deux, on a la trinité. Alors, première guerre, première règle absolue, garde confiance en la vie. Ouais, laisse-toi guider par la vie. Garde confiance. Vois le verre à moitié plein. Dis-toi qu'il y a toujours une solution, que tout va bien, que la vie, elle te porte. On va revenir en détail sur tout ça, mais garde confiance en la vie. Second, grande règle de mon cadre, comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'ils se comportent avec toi. C'est aussi la règle d'or. On la retrouve dans pas mal de philosophie et religion. Troisième règle, use de tout, n'abuse de rien. Alors, ok, je répète, mon cadre global, ça va être tout simplement ça. Garde confiance en la vie, comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'ils se comportent avec toi. Use de tout, n'abuse de rien. Et il me semble qu'après mes longues cogitations, mon inspiration d'être guidé par la vie, eh bien, ça me semble pas mal, en fait. On va déjà essayer avec ça. Alors, je vais peut-être détailler un peu parce que comme ça, ça peut te parler, être peut-être abstrait, tout ça, tout ça, mais en fait, c'est hyper réfléchi, ça fait intervenir plein de notions derrière, tout ça, tout ça. Donc, garder confiance en la vie. La vie, la vie, c'est l'univers pour certains. La vie, c'est la foi pour d'autres. C'est Dieu. Être guidé par sa divinité, par l'univers. Donc, dans les Grecs, dans l'Antiquité, il y a des gens qui disent qu'ils avaient les douze dieux de l'Olympe, donc, chaque fois, des dieux différents qui se tapaient dessus et tout ça, mais en fait, il y a bien un ordre divin. C'est une manifestation de tout ce divin qui s'exprime à travers tous ces dieux et le divin, c'est le cosmos. Cosmos, c'est un nom en grec qui signifie que c'est l'ordre divin, l'ordre mis en place. Donc, le cosmos, c'est quelque chose qui est là et qu'il ne faut pas transgresser. C'est la nature, en fait. La divinité des Grecs de l'Antiquité, c'est la nature, c'est l'univers, c'est les lois immuables de la vie. Et oui. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, laisse-toi guidé par la vie et confiance en la vie. Laisse-toi guider par la divinité. Pour certains, ce serait comme ça. Alors, c'est comme dans l'Égypte antique. C'est pareil. On dit aussi qu'ils ont plein de dieux, plein de trucs compliqués avec des têtes de le crocodile, de chacal et autres. En fait, c'est des Netcher. Les égyptolotes du 19e siècle pris dans le christianisme, ils ont appliqué à peu près leur monothéisme à ce truc-là et ils se sont dit c'est un polythéisme en plein. Mais en fait, c'est des Netcher. Ce n'est pas vraiment des dieux. de la divinité. Il y a une seule divinité. C'est aussi comme chez les hindous. C'est comme ça aussi. Donc, cette divinité Netcher, 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 Nature, 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 c'est la nature. En effet, les consonnes, on ne les connaît pas. Comme dans beaucoup de langues anciennes, on ne note que les consonnes et les voyelles ce qui permet de prononcer les consonnes. Donc, ça vient tout seul. Donc, si tu essaies de prononcer Ntter, Netcher, Nature, 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 ça donne nature. C'est de l'égyptien ancien. Ça donne nature. Intéressant, hein ? Donc, voilà, la nature, c'est ce qui va nous dire. Laisse-toi inspirer par la nature. Ce qui fonctionne dans la nature, c'est des milliards d'années d'ingénierie, de tests, d'essais, erreurs et pour donner la meilleure solution actuelle à tout. C'est une bibliothèque gigantesque, cette nature. Tous ces arbres qui sont là, là derrière. Non, ce n'est pas un écran bleu, ce n'est pas un fond vert comme certains m'avaient dit des fois, avec ton fond vert. Non, non, je suis vraiment là au bord de l'eau avec des cailloux et c'est vraiment un arbre, un vrai. Parce que c'est ça qui inspire. C'est ça qui fait qu'on est bien. Donc c'est la magie de la vie. Alors moi, je dis garde confiance. Garde confiance en la vie et là, c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide tous les pessimistes. Oui, c'est quand même prendre conscience que tu es vulnérable, que la vie, ce n'est pas facile, que des fois, c'est vraiment la merde. Mais, comme quand tu marches, à chaque fois, on se déséquilibre. Quand tout va bien dans ta vie, il y a souvent une merde qui débarque et puis hop, ça te remet et tu dois repartir, tu dois avancer, tu dois progresser. Et c'est un peu ça la vie en fait. On se déséquilibre en permanence, on avance un pas après l'autre et on bouge et en fait, c'est comme ça qu'on avance plutôt que de rester figé. Alors, c'est la partie du sto-long, elle est figée mais elle est plutôt stable mais elle a ce ho-long qui nous avance, qui fait grandir, s'associer, avancer. Donc en fait, c'est une espèce de spirale. On avance, on apprend, on grandit en conscience et là, on reste en positif, on reste en souple, en s'adaptant, en prenant la recherche comme étant quelque chose de dynamique, en se mettant en marche, en faisant le pèlerin, en avançant, et bien tout va bien. On se déséquilibre mais à chaque pas, on se rattrape et on en fait des kilomètres comme ça. Et c'est nos cerveaux comme ça, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit, ça permet de désynchroniser, resynchroniser le cerveau et le fait de marcher, c'est pas anodin. Ça te débranche un peu les choses, ça te rebranche dans l'autre sens. Et la plasticité cérébrale, c'est beau. Donc garde confiance en la vie, tout va bien. De toute façon, la maladie, la vie est une maladie mortelle. T'en sortiras pas vivant. Alors autant que tu vives bien. Bon, alors ça c'était premier cadre. Enfin, astoche. Ensuite, on va passer à la fameuse règle d'or. Donc, si tu veux être bien traité par les autres, il faut bien traiter les autres. Si tu veux pas qu'on te tape dessus, qu'on te fasse du mal, qu'on t'emmerde, il faut pas faire du mal aux autres. Il faut pas leur taper dessus, il faut pas leur faire du mal. C'est assez simple, c'est un bon principe de réciprocité. Tip top. Il y a une jolie petite fable qui est très sympathique, que j'aime bien, c'est l'histoire d'un chien. Il a une queue qui bat, il avance, il avance, il avance, et il pleut tout d'un coup. Il doit se réfugier. Il se réfugie dans la première raison, c'est un palais des glaces, avec des miroirs tout autour. Et tout d'un coup, ce chien, il débarque, il fait et il voit tous des chiens en face qu'ils sont « Ah, ah, ah ! » Il dit « Oh, mais quelle horreur que ce lieu est horrible ici, j'arrive ici et tout le monde veut, maman veut, il repart en courant, il est sous la pluie et c'est la merde pour lui. » Et voilà qu'il y a un deuxième chien qui arrive derrière. « Oh, il pleut, il faut vite que je me remette à l'abri. » Il rentre dans le même palais des glaces. Il rentre. Puis je dis « Ah, c'est génial, il y a un joli chien en face. Oh, il est beau. Oh, salut ! Oh, mais il y en a un autre. Oh, il y en a plein. Oh, ils sont tout gentils. Ils remuent la queue, ils sont sympas. Ah, salut les copains, tout va bien. » L'univers, la vie, n'est que le reflet de ce que tu veux bien y apporter. Si tu es en colère contre tout le monde, tout le monde sera en colère contre toi. Tu es là pour plomber l'ambiance. On a le droit d'être en colère. Il faut les exprimer. Quand ça arrive, ça sort, c'est bon. Mais, elle est emmerdée les autres tout le temps. Eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'ils viennent t'emmerder aussi. Ça s'appelle le karma aussi chez certains. Donc, la règle d'or, c'est bien. Et la règle d'or, on la retrouve dans à peu près toutes les religions et toutes les philosophies, même les philosophies athées, l'humanisme et tout. Eh oui, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est ne fais pas aux autres qu'on ne te fasse pas. Ça peut être en positif ou en négatif. C'est comporte-toi avec les autres comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. C'est comme ça que je l'ai formulé. Et je trouve ça très bien parce que c'est autant en positif qu'en négatif. Alors, des fois, il y a des variantes, hyper-sévariées. Et ce qui est génial, c'est que ce principe, eh bien, on peut même le prouver par les mathématiques, cette réciprocité. Avec la théorie des jeux en mathématiques, on arrive à faire des petites expériences qui montrent que quand on est en mode collaboratif, mieux vaut déjà partir d'un point positif, ce qui revient à notre règle précédente. parce que si tu pars négatif, c'est comme le chien, là, pars positif. Les autres vont faire la même chose parce qu'en fait, on est tous mimétiques. On a tendance à vouloir faire tous la même chose que les autres. Ça m'arrive. À chaque fois que je commence à creuser un château de sable, je dirais, enfin, je préfère quelque chose. Tu as toujours du monde qui débarque, qui veut faire un château de sable sur le mien. Une fois, j'aimerais bien faire un château de sable seul. Pas facile. Donc, voilà, on a une faculté de vouloir faire la même chose que l'autre. On a des neurones miroirs qui nous aident à apprendre comme ça. Donc, c'est super génial. Tu as le droit de copier sur la copie de ton voisin parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait. On n'est pas tout seul dans le monde. On est tous liés et on est beaucoup plus liés que ce qu'on pense des fois. Donc, aime ton prochain comme toi-même. La règle de réciprocité, œil pour œil, dent pour dent, ça marche. C'est comme ça qu'on a des meilleures chances de survie. J'ai fait une petite vidéo déjà là-dessus pour montrer que le pardon est super sympathique dans cette manière de faire. Tiens, à voir la vidéo. Alors, si on veut vivre en groupe, appliquons la règle d'or. Il faut être bien traité les autres. Il faut bien traiter les autres pour être bien traité soi-même. Mais c'est qui les autres ? Hein ? L'autre. L'autre, c'est qui l'autre ? L'autre, c'est l'arbre qui est là ? C'est les canards là derrière ? C'est mon voisin ? C'est les humains ? C'est pas les humains ? C'est qui l'autre ? L'autre, le moins que rien, l'infidèle, l'étranger, les animaux, les choses, tous ceux qui sont différents de nous ? Hein ? Toi, tu me ressembles pas, alors t'es un autre. Mais tu me ressembles tellement pas qu'en fait, je ne pense pas que tu rentres dans cette règle. Moi, je me comporte avec les autres humains comme ça. Mais comme t'es même pas humains, j'ai le droit de te nier, de te trancher en morceaux, de dire que tu as moins que rien. Il y a eu d'énormément de civilisations, de sociétés dans lesquelles on a agi comme ça. Quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage, il est malade. Les femmes, on ne les considère pas parce qu'elles n'ont pas d'âme. Les étrangers, on ne les considère pas parce qu'ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas la même culture, ils ne comprendraient pas. Bon, est-ce qu'on veut continuer comme ça ? Ça devient vite compliqué la règle d'or. Ouais, parce que l'autre, il y a toujours une exception pour dire non, l'autre. Bon, peut-être qu'on aurait essayé de définir ce que c'est que l'autre. Ou pas. Non, parce qu'alors, définir, 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 il y a des gens qui se tapent dessus. J'ai déjà vu quelques discussions il n'y a pas très longtemps sur Twitter, il y a les gens qui essayent de faire des longues discussions, de savoir ce qu'est les hommes, les femmes de nos jours, ce n'est plus très clair. La théorie des genres et tout ça, il y a des gens qui essaient de dire alors c'est quoi un garçon ? Comment on définit ce que c'est qu'un garçon ? Ça fait des longues discussions. Ouh là là ! Donc la définition, bon, pas besoin. Donc la règle d'or, c'est la deuxième règle. Ne fais pas aux autres ce que tu voulais pas qu'on te fasse. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent aussi. Comporte-toi avec les autres, comme ça. C'est qui l'autre ? Ben, j'en sais rien. Et en fait, au bout d'un moment, il faut s'arrêter avec tout ça. Et ça, c'est la troisième règle. Tu as très bien compris en fait ce que je voulais dire. T'es pas con. Et ça sert à rien qu'on fasse une définition super précise pour essayer de jouer avec la définition pour la contourner. Non, non, non. On va dire que use de tout, n'abuse de rien. Si tu commences à pinailler comme ça c'est que tu es dans l'abus. Donc là, on te dit la troisième règle. Déjà, on est positif pour commencer. Ensuite, on se comporte avec les autres comme on aimerait qu'ils se comportent avec soi. Et ensuite, faut pas déconner, on garde la mesure. Use de tout, n'abuse de rien. Il n'y a pas d'interdiction. Et tout va bien. On n'est pas obligé de définir dans le détail la mesure, l'équilibre, le yin et le yang. La voie du milieu, du Bouddha. Alors, pour revenir encore une fois à ces grecs de l'antiquité qui apparemment avaient compris quand même pas mal de choses. Dans la Grèce antique, il n'y avait pas de notion de bien ou de mal comme on l'a maintenant. Comme on l'a dans des dualismes. Moi, j'aime bien parler de polarité plus que de dualisme. C'est le pôle positif ou le pôle négatif d'une pile. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. On a besoin des deux. Il y a des hommes et il y a des femmes. On a des polarités. Pouf. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est complémentaire et ça génère des choses. Donc, c'est très bien. Et dans la Grèce antique, ce qu'ils avaient vu, c'est qu'il n'y avait pas de bien ou de mal. Mais il y a ce fameux cosmos, l'ordre. L'ordre cosmique qui ne doit pas être chamboulé. Donc, en fait, les pauvres humains qui veulent être à la place des dieux, eux, c'était mal, comme on pourrait le dire maintenant. C'est l'hubris. C'est la démesure. C'est comme ça qu'on le dit maintenant. La démesure, en fait, c'était ça, ce qu'il ne faut pas faire. Là, la faute, c'était l'hubris, la démesure. Donc là, toutes les extrêmes, on dit souvent qu'elles se rejoignent, on ne cherche pas les extrémistes. Les extrémistes, ça ne fait pas avancer les choses, en fait. Donc, on va chercher la voie du milieu. Comme le Bouddha qui a dit, à un moment donné, qu'il est sorti de son palais doré où il avait testé le monde parfait. Il est tombé sur des malades, sur des morts et tout ça. Puis ensuite, il a été vivre en ascète dans les montagnes et là, il a découvert de se torturer le corps et l'esprit. Puis il a dit, c'est pas bien non plus. la voie du milieu. C'est le plus agréable. Donc, il faut savoir s'arrêter. Mais il faut savoir la limite. Use de tout, n'abuse de rien. À partir de quand on abuse ? Ça, c'est pas simple. Et là, je m'adresse à des gens qui sont intelligents. Donc, j'aime bien le modèle de la spirale dynamique. J'en ai déjà beaucoup parlé sur plein de vidéos, sur plein de choses. Et là, on progresse, on apprend les choses. Et là, je pense que depuis l'étape jaune de la spirale dynamique, on est capable de voir toutes les étapes précédentes. On a vu, c'est les ancêtres qui dirigent, c'est le plus fort qui dirigent, c'est la règle du fondamentaliste qui dirige, c'est la communauté tous d'accord, le consensus qui dirige. Et puis après, on fait tout voler en éclats, on crée un réseau. Et à ce moment-là, on est capable de diriger, de comprendre tous les modes de pensée et de créer un bon arrangement, un truc sympathique qui fonctionne et dont on est content. Donc, je me suis dit, ben là, on peut revenir au grec encore une fois, il faut savoir s'arrêter, mais pour ça, il faut se connaître. Il faut se connaître, c'est limite. Il y a un Gnotisauton, je ne sais pas trop comment ça se prononce, connais-toi toi-même. C'était ce qui était marqué sur l'oracle de Delphes, sur le temple. Il y a un fronton, c'est marqué connais-toi toi-même et en sous-titre et tu connaîtras l'univers et les dieux. Intéressant. Donc ça, c'est toute une philosophie, c'est apprendre à se connaître soi-même et je pense que là, ils avaient raison nos amis grecs. Et dans la forêt, au-dessus de chez moi, il y a même un héléniste, un enseignant de l'université qui tout d'un coup avait voulu que cette parole se garde et il a noté des règles comme ça sur une pierre gravée dans du granit au milieu de la forêt et il a choisi à peu près ces mêmes règles. C'était aussi laisse la divinité te guider, la nature te guider. Après, il a dit reste dans la mesure et connais-toi toi-même. En gros, dans mes réflexions, je suis retombé exactement sur le même truc. J'ai mis d'autres mots, j'ai mis un peu inversé ce que ça veut dire en avant, des petits trucs qui peuvent permettre de se souvenir mais en fait, c'est pareil. Il a repris ça d'une connaissance qui est plusieurs millénaires donc peut-être que c'est assez valable en fait. Et là, on a dans le connais-toi toi-même des options un peu différentes. Tu peux te connaître du cerveau ou te connaître du ventre. Le cerveau, le mental a tendance à vouloir toujours aller prédire ce qui va arriver et contrôler. C'est le slogan des assurances. J'avais dû saisir les opportunités et contrôler les risques. Oui, on est dans une civilisation très très mentale. On veut toujours contrôler, on met des barrières partout. Attention, c'est dangereux. Allez plus en forêt, il y a des arbres qui tombent. on n'a plus le droit de vivre. Et dès qu'il y a un changement, c'est foutu. On pourrait se dire qu'est-ce qui va ? Changement climatique, c'est horrible, c'est affreux. On pourrait dire c'est le principaux moteur de notre société actuellement, c'est qu'on doit se battre contre tous ces changements, ces trucs qui arrivent mais en même temps on essaie de les provoquer mais on doit changer mais on n'aimerait pas. Compliqué. Alors là, le mental, il est dépassé. Et là, on a l'autre cerveau, celui du ventre avec tous les neurones des intestins, le microbiote qui est là-dedans, c'est 39 000 milliards de bactéries plus que les 30 000 milliards de cellules. Eh bien, ils essayaient de ressentir ce qui se passe de façon générale, globale, holistique et de se dire « Ok, je suis là, j'ai des émotions, ça me fait ça, ça me fait ça, comment je réagis à telle ou telle situation ? » J'apprends à me connaître et c'est ressentir et s'adapter, s'ajuster. En fait, les milliards d'années d'ingénierie et de la nature, c'est ça, c'est toujours ressentir et s'adapter. Ressentir et s'adapter. Prévoir et contrôler, ça devient un peu tendu. Mais quand même, on est fait des deux. Donc, les prévisions météo pour essayer de contrôler la météo et faire des bizarreries ou alors, se dire « C'est comme ça, j'accueille ce qui vient. » Et ce sera bien aussi. Ce sera l'occasion de me connaître encore mieux moi-même et connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et on va rester dans la mesure parce que c'est bien de ça qu'on parle. Uses de tout, n'abuses de rien. On reste dans la mesure. Il n'y a pas d'interdit. Enfin, sauf quand il y a le cadre, le fameux cadre que j'ai mis au début. On est toujours. Donc, il n'y a pas d'interdit sauf le cadre parce que là, là, tu abuses. Là, c'est clair, pour tout le monde dans cette histoire, tu dois rester dans ce cadre. Et là, en fait, on ne fait toujours que de définir de ce cadre. Donc, ce cadre, c'est justement n'abuse pas. Un peu en mode fractal. Peut-être récursif. J'espère qu'on en sort de la récursivité. Donc, à toi de choisir maintenant si tu veux être dans le ressentir et s'adapter plutôt que prédire et contrôler. A voir. A méditer. Donc, l'équilibre, c'est aussi le taux d'oubli. Le droit à l'oubli. Savoir pardonner. Se dire que c'est du passé. C'est loin. En fait, pourquoi je m'accroche à ça ? Ça ne me concerne plus. Là, je ne fais que de me pourrir la vie avec une relation à un moment donné qui a été tendue avec mon voisin. Ça devient compliqué. Les veines d'état qui continuent, qui continuent. Alors, la fameuse règle « Comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'ils se comportent avec toi. » L'autre, qui est l'autre ? Ça peut être dangereux. C'est la réciprocité. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et on va se taper dessus pendant des générations et des générations et des générations et des générations et des encore et encore. Et on ne sait même plus pourquoi on se tape dessus, mais on se tape dessus. Parce que, parce que, on ne sait plus. Donc, au bout d'un moment, c'est loin. Il faut pardonner. Oublier. Passer à autre chose. Pardonner. Il faut donner. C'est par ce fait de donner, de pardonner, qu'on peut passer à autre chose. Avancer, se remettre en équilibre, en marche, en avance, un pas devant l'autre. Voilà. C'est comme ça qu'on peut avancer. C'est une expérience et on continue. Et en fait, on peut aussi le prouver grâce aux mathématiques, grâce à la théorie des jeux avec le même genre de petits exercices dont je parlais tout à l'heure. On peut montrer que, quand il y a une erreur de communication, si la réciprocité fait la même chose que les autres, c'est pour ça qu'on s'adapte. J'aurai moins de problèmes avec le groupe si je fais pareil que tout le monde. C'est pour ça qu'on a les théories du conformisme et des équilibres bizarres et les gens, quand on a des expériences de psychologie qui montrent, par exemple, avec des petits bâtonnets qui sont tous de la même longueur ou indifférents, puis on arrive à mettre des acteurs qui vont réussir à influencer des gens qui vont dire « Ah, parce que tous les autres le font, je dois dire la même chose. » Alors, il y en a plusieurs qui se sont dit « Alors, le plus court, c'est celui-là, c'est celui-là. » Puis le gars, il voit bien, en fait, que non, c'est la petite baguette, c'est la plus longue. Mais il va dire « Ah oui, aussi, je pense. » Il y a plein de gens comme ça qui se font dans le conformisme, dans le mimétisme parce qu'en fait, c'est une stratégie qui est très bien ancrée en nous pour se faire accepter d'un groupe parce que tout seul, on meurt parce qu'on est des pauvres êtres fragiles, des petits humains qui aimant vivre en groupe. Et il y a aussi des expériences conformistes. C'est comment que ça se passe ici ? Tout ça. Il y a une superbe vidéo aussi qui montre une salle d'attente de médecins où tout d'un coup, il y a un bip qui arrive et tout le monde se lève quand il y a le bip. Bip ! Et il y a une personne qui arrive là qui dit « C'est bizarre, ici ils se lèvent tous. Bon, je vais faire pareil parce que conformisme, c'est comme ça que ça marche ici. Bip ! Bip ! » Et puis, après tout le monde part et puis cette personne elle est toute seule là, elle fait « Bip ! » Et elle-même est capable de retransmettre au suivant à des nouvelles personnes qui arrivent donc sans jamais savoir la cause du truc, elle a transmis cette tradition de faire se lever quand ça fait « Bip ! » Et voilà. Donc, des fois, il faut être capable de se remettre en cause, de se questionner soi-même, de se dire « Mais pourquoi je fais ça ? » Sortir de ses habitudes. Donc, « Use de tout, n'abuse de rien. » Au bout d'un moment, quand tu fonctionnes de la même manière depuis 15 ans, ben, je ne sais pas, va prendre, va faire un voyage, change de chemin pour aller au boulot, essaie de faire quelque chose de différent dans ta vie et tu découvriras peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, une vision du monde différente. Donc, c'est ça aussi. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir ressentir, il faut savoir pardonner et justement, ben, ça nous permet quand il y a une erreur de communication, ben, « Ah, mais je ne voulais pas dire ça, je ne voulais pas dire ça ! » Ben, la communication entre les deux, ben, si on fait du conformisme puis qu'on répète toujours la même chose puis qu'on répète une connerie, eh ben, on est mal. Alors que le pardon, ben, permet de couper cette chaîne. Donc, « Use de tout, n'abuse de rien, pardonne. » Et on a l'Ancien Testament dans la Bible qui nous raconte « Aïe pour oeil, dent pour dent, la loi du talion. » Et le Nouveau Testament arrive avec un Jésus qui te dit « Pardonne, 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 pardonne ! » Intéressant, le changement de référentiel entre les deux. Et oui, il arrive là à celui qui n'a jamais péché et qui lui jette la première pierre. C'est aussi une réflexion de soi-même. On n'est pas obligé de suivre la loi fondamentalement à la loi parce que la loi, elle a dit qu'il fallait lapider les gens qui sont infidèles. Non, ben, tout d'un coup, on n'est pas obligé. On peut pardonner. On peut s'arrêter. On peut poser les bases de quelque chose de neuf. Et dans ce « use de tout, n'abuse de rien », on peut aussi agir à la bonne échelle. Adapter ses actes pour que ce soit ni trop grand ni trop petit. C'est aller vers tout ce qui est simple. Éviter d'inventer des énormes gros machins qui ne servent à rien alors qu'on a déjà tout sur place. On a déjà tout sur le moment pour une petite tâche. Là, des fois, on invente des grosses machines. On s'embête. On veut gérer à l'échelle intergalactique. Alors, on disait « Mais comment ce petit fait un petit truc ? » Donc, le stolon, c'est une petite règle tout de suite. Je commence par moi, tout seul. Puis après, peut-être qu'il y a d'autres gens qui voudront se relier, d'autres gens qui voudront faire la même chose, s'inspirer de ça, peut-être faire autre chose. On s'en fout. Aller plus loin et puis gentiment, ça fait peut-être quelque chose de grand. Ça se fédère. Donc, commençons à la bonne échelle, petit. Et c'est exactement aussi de la même manière. J'ai déjà aussi fait une vidéo là-dessus. C'est-à-dire « Préoccupe-toi de ce que tu peux maîtriser. » Toi-même, c'est déjà pas facile. Plutôt que de vouloir changer les autres, change-toi déjà de toi. Plutôt que de vouloir tout changer le monde, change-toi de ce que tu peux autour de toi. Agis déjà de façon cohérente autour de toi et déjà, ça va changer le monde tout seul, tu verras. Mais les gens qui vont manifester, faire des pétitions, machin, truc, mais construis à côté ce qu'ils ne veulent pas. J'avais donné l'exemple, si tu es contre les emballages, il y en a trop, crée-toi ton épicerie. Si tu ne veux que du bio, tu dis, on a créé une épicerie, il n'y a que du bio dedans. Et voilà, je vais dans un magasin qui me convient. Tout va bien. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de faire des pétitions, de se montrer dessus, d'essayer de convaincre tout le monde et puis de prendre des années à essayer de faire « Allez, allez, tous des cons les autres, ils ne veulent pas, on va les écraser. » Tu apportes justement cet effet miroir comme le chien. Tu fais « Je vais écraser l'autre, il va m'écraser, il va m'écraser. » Et après, on habite ça, les jeux politiques, ça change tout le temps, blablabla. Laissez tomber. Donc, on peut adapter ses actes, ses paroles à la bonne échelle et essayer déjà de gérer autour de soi et faire grandir son cercle d'influence avec ça, en étant cohérent avec soi-même, en faisant les choses, en étant un exemple, en fait, il n'y a pas le meilleur moyen de convaincre. Il n'y en a qu'un seul le moyen de convaincre. C'est l'exemple. Et ça grandit, et ça grandit, voilà. Et après, tout va bien, ça se fait en harmonie tranquille. Bon, voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, je vais répéter. On a un cadre global qui est obligatoire. C'est la membrane de mon organisation. Tu viens avec moi, tu es obligé de respecter ce cadre. Garde confiance en la vie. Comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'ils se comportent avec toi. Use de tout. N'abuse de rien. Voilà. Puis si tu n'es pas d'accord, eh bien, tu sors du cadre. Alors, le stolon, il n'est peut-être pas très bien défini. Pour l'instant, il est tout, tout, tout petit. Peut-être qu'il grandira un jour. Mais ça, ça me suffit. J'ai une constitution. Ben voilà, elle est là. Pour mon cher ami Étienne Chouard, ben voilà, la constitution, elle est faite. Top. Ça suffit. Après, vous pouvez peut-être t'expliquer. C'est peut-être là où les gens vont devoir se taper dessus pour essayer de comprendre. Mais au moins, ils auront intégré la constitution. Ce n'est pas énormément de textes que personne n'a jamais lus. Et on a une référence. On dit, tu ne joues pas avec nous là, tu n'es pas dans le cadre, je trouve, je peux te recadrer si tu n'es pas dans le cadre. Après, les États ont tendance à vouloir être exclusifs. Moi, je verrais bien les États comme ça. Ben, tu n'es pas d'accord, tu vas voir en dehors. Il y a le bouquin Zomia de James C. Scott qui explique justement que c'est des époques où on avait la possibilité d'aller se retirer dans les montagnes comme ça. Actuellement, les États sont toujours là de plus en plus avec les impôts. L'impôt qui impose l'utilisation de la monnaie et la monnaie qui fait qu'on est obligé de participer à ce jeu économique. Donc, en fait, on n'a pas trop le choix, on est prisonnier là-dedans. Alors que, dans ma vision, moi, je n'ai pas envie de prendre en main. Il y a des gens, ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. Mais quand ils adhèrent, ils se mettent dans le cadre. Donc voilà, ce cadre global. Et une fois qu'on est dans le cadre, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne à ma polarité. Cadre global, accepté par tous, et une méthode de décision individuelle. Mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Alors, on va l'écrire encore trois points. La méthode de décision individuelle, quand on doit faire un choix de tous les jours, dans le cadre du stolon. Donc, si je fais un truc qui va à l'encontre de me comporter avec les autres comme tu voudrais qu'ils se comportent, si j'ai décidé que je veux tuer quelqu'un d'autre, je n'ai pas trop envie d'être tué. Donc, en fait, ça ne va pas se passer très, très bien. Et il ne faut pas abuser dans cette histoire. Donc, voilà, ça devrait m'arrêter. Je ne peux pas tuer les autres. Parce que ça touche à leur intégrité. On n'a pas le droit. Mais alors après, on va décider en décidant ce qui est juste. Ce qui est juste pour soi, juste pour les autres et juste pour la vie. Et on évalue tout ça. Juste pour soi, pour les autres, pour la vie. Et ça me fait ma décision. C'est comme ça que je décide. Et la décision finale, elle me revient à moi. C'est moi qui suis souverain, en fait, dans ce processus. c'est l'individu. Alors, qui est l'autre ? Voilà. Bon, c'est l'individu. On va dire que c'est des gentils humains comme moi qui, tout d'un coup, vont évaluer chacun après tout qu'est-ce qui est juste pour soi, qu'est-ce qui est juste pour les autres, qu'est-ce qui est juste pour la vie. Donc, on a une notion tout à fait individuelle, personnelle de son ego, une notion en prenant en compte son environnement, les autres proches et en tout ce qui est transcendant, la vie, le long terme, le vivant, tout ce qui nous dépasse. Et ça, c'est des dimensions qu'on peut étudier et là, on aura de quoi prendre une bonne décision. Pas facile, mais ça permet de trouver un moyen de grandir soi-même aussi. C'est aussi, le but, c'est de cheminer, grandir, faire des expériences, grandir en conscience. Donc, je vais détailler un petit peu aussi dans cette méthode de décision individuelle. Qu'est-ce qui est juste pour soi ? Quelles sont les dimensions qu'il y a là-dedans ? Donc, encore une fois, on retombe sur apprendre à se connaître soi-même. Qu'est-ce qui est soi ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quels sont mes désirs profonds ? Tu as déjà pris le temps de réfléchir à ça ? Ce n'est pas facile, on te dit. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Waouh ! Alors, pose-toi sous un arbre, médite à ça. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Plutôt que dans la vie ? On a une société dans laquelle, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on s'y dit « Salut, salut ! Alors, moi, c'est Georges, moi, c'est Bob. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, j'ai un métier de merde, blablabla, j'ai un job pourri, blablabla. » Non ! On pourrait dire « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? » On m'a donné la vie, je suis là, j'ai une chance incroyable de pouvoir expérimenter plein de choses dans cette incarnation, dans ce monde merveilleux. Et, qu'est-ce que je veux en faire en fait, de tout ce temps ? Je veux donner ma vie à ça ? On m'a donné la vie et je peux aussi donner ma vie à quelque chose de plus grand qui me dépasse. Donc, à ce moment-là, médite à ça aussi. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie plutôt que dans la vie ? Donc, pour soi, c'est ça. Et ça implique que du coup, tu auras peut-être des projets, tu auras peut-être des envies. Et quelle est la meilleure version de toi-même ? Qu'est-ce que tu as besoin pour y arriver, pour y parvenir ? Là, ça permettrait d'aller un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui est juste pour toi ? C'est vraiment cette notion de justesse. Maintenant, tout de suite, dans l'instant, qu'est-ce qui est juste pour atteindre la meilleure version de toi-même ? Ce que tu as envie de devenir dans la vie ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Quels sont tes désirs profonds ? Est-ce que cette décision va t'amener vers là ou elle va te faire reculer vers là ? Voilà la première partie de ces trois questions à se poser dans la décision individuelle pour soi, pour les autres, pour la vie. Alors, si on passe à l'étape suivante, après, pour soi, il y a pour les autres. Et là, on retombe un peu sur un petit principe sympathique qu'on utilise parfois en gouvernance partagée qui est la sollicitation d'avis. Je trouve que c'est un principe qui est assez simple, efficace, qui fonctionne naturellement chez plein de gens. qu'est-ce qui est juste pour les autres ? Il suffit de leur demander. Alors, la sollicitation d'avis, c'est je vais voir les autres et je leur demande. Alors, si j'ai envie de repeindre toute la maison en violet, cher voisin, qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Voilà, alors ils disent ouh là là, ouh là là, alors moi, je te pense ça, mais ça... Et là, ben voilà, c'est bien, c'est d'avoir l'avis des autres. Ça valorise les autres aussi. Quand on doit trouver une solution, on va dire en fait, toi, tu peux m'aider. Toi, tu es compétent. Toi, tu es incroyable. Tu as des bonnes idées. C'est valorisant pour les autres aussi d'aller voir et ça crée un réseau de relations qui est super génial. Ça permet d'aller faire grandir sa zone d'influence aussi justement en allant demander aux autres, en allant demander des bons conseils. Et en fait, ces bons conseils, ce n'est pas juste du blabla comme ça. C'est vraiment des bons conseils. C'est là que tu décrivasas que l'autre, ben des fois, il te bonifie ta proposition. Ouais, mais alors fais gaffe parce que ce violet-là, moi, je l'ai déjà acheté au magasin. Il ne va pas très bien. Il se l'est fait. Alors, je te conseille d'aller dans ce magasin parce que le violet de là-bas, il n'est pas bon, mais celui-là, il est mieux. Et après, ça t'ouvre plein d'autres dimensions et tu pourras apprendre les conséquences de tes actes aussi. Quand tu le dis, ah ouais, je n'avais pas pensé à ça. Ouais, en fait, ça attire les guêpes, les violets, l'ultraviolets. Donc, tu risques peut-être d'avoir beaucoup de guêpes chez toi. Moi, je pensais avoir la vache milka et là, tu me dis que tu auras des guêpes. Ouais, ouais, ouais. Ben, peut-être. Et ça va perturber les essaims d'abées, de guêpes qui passent autour. J'en sais rien. Je vais le déblater comme ça. Donc, la sollicitation d'avis, c'est un bon moyen. Alors, il y a des systèmes très codifiés qui disent, alors, pour prendre une décision, il faudrait aller voir au moins trois personnes. L'ancêtre du village et puis, un expert. C'est un peu tous les chamanes de toutes les visions du monde. Il faudrait voir l'ancêtre, le plus fort, celui qui détient la tradition, celui qui est le porte-parole de tout le groupe. On va tous voter. Voilà. Et puis, ensuite, on décide, mais on doit avoir un avis unique. Alors, voilà. Les autres, c'est ça. Ça peut être ça. Donc, des fois, c'est intéressant. Donc, là, je ne détermine pas de nombre minimal de personnes. On pourrait se dire qu'on pourra donner un nombre minimal si tu as envie de faire un fork du stolon et puis faire autre chose, déterminer tout ça. Ou alors, tu veux juste prendre la sollicitation d'avis pour fonctionner avec tes voisins, avec tes collègues, que dès le moment où ça implique le groupe, tu dois demander aux autres. C'est pas mal aussi comme système. simple, efficace, très, 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 très facile. Bon, alors là, ça fait encore une dimension. Ça permet de voir pour soi, pour les autres et est-ce qu'on est aligné avec les autres. C'est pas toujours simple. Oui, mais ça permet de bonifier, d'avancer, de trouver des compromis qui pourraient peut-être faire passer mieux sans vouloir taper sur l'autre. Peut-être qu'il n'est pas content que ça va faire bouger, qu'il ressent des choses et qu'il doit s'adapter. Mais peut-être que si tu n'avais pas demandé et que tu avais fait tout de suite, ça aurait fait un clash. Et après, troisième dimension, alors je trouve bien, soit les autres, ça paraît des fois évident, mais une dimension transcendante, quelque chose qui est plus grand que nous, la vie, tout comme garde confiance en la vie, en la sagesse de la vie, la divinité qui te guide, comme on dirait, ou l'univers, ou autre chose. Non, ben là, c'est juste, prends soin de la vie. Est-ce que ma décision va faire du bien au monde ou est-ce que, en fait, tu fais du mal, tu fais quelque chose, tu ne te sentiras peut-être pas à l'aise avec tes propres valeurs, tu ne te sentiras peut-être pas en cohérence. Moi, j'ai envie de faire du bien au monde et puis tout d'un coup, j'achète des habits qui ne sont pas bien. J'achète une super veste d'hiver pas chère parce que pour soi, c'est bien que ce soit pas cher mais en fait, dedans, il y a des travailleurs qui sont exploités, il y a des animaux. Peut-être si tu as une veste d'hiver en duvet, on aura plumé les canards vivants. Ce n'est pas tout à fait du bien à la vie, ça. Après, tu diras, ouais, je ne regarde pas, je ne sais pas, heureusement qu'il n'y a pas d'étiquette, c'est fait à l'autre bout du monde. Après, tu te dis, je paye 50 balles de plus puis j'en ai une super bonne et c'est fait avec respect pour tout le monde, c'est mieux. Est-ce que j'ai une éthique avec ça ? Est-ce que la vie, comme ça, si tu veux être guidé par la vie, que la vie te porte, eh bien, il faut aussi respecter la vie. Comment est-ce que tu as envie de laisser ce monde dans lequel tu es arrivé ? Qu'est-ce que tu serais ? Alors ça, c'est vraiment une question un peu globale. Est-ce que je fais du bien au monde ? Est-ce que je fais du bien à ce que je pense ? Ou... Alors ça, c'est des dimensions à explorer. C'est pas franchement facile. Alors on doit prendre qu'est-ce qui est juste pour soi, pour les autres et pour la vie. Et des fois, c'est très en contradiction. Mais au bout du compte, c'est quand même toi, en tant qu'individu, qui décide. Il y a des gens, des fois, j'ai vu la sollicitation de la vie, ils le prennent comme un vote. Alors, j'ai demandé aux autres, il y en a deux qui ne sont pas contents que... Non, nous, on a trois qui sont contents et puis du coup, il y en a trois contre deux. Donc en fait, il faut que je fasse ça. Pas du tout. Si toi, tu as décidé de repeindre ta maison en violet et puis que tous tes voisins sont contre, repeins ta maison en violet, c'est toi qui décides. Sauf que tu sauras qu'ils sont contre. Et eux, peut-être qu'ils ont aussi la même méthode de décision et que la réciprocité fait que tout d'un coup, si tu fais des choses qui sont tout à fait en désaccord avec tes voisins, avec les gens avec qui tu collabores, que tu vas essayer de leur taper dessus tout le temps, il va aussi te taper dessus tout le temps. Ils ont les mêmes outils que toi. Ouais, ouais. Donc ça, on avance, on trouve un chemin et c'est le chemin de la vie. C'est avancer, pas à pas. On se déséquilibre, on avance, on s'ajuste, on ressent et on continue. Et la transcendance, eh bien voilà, on y est, tout fonctionne, la vie continue, on plante des graines et ça pousse. Et c'est ça le principe du Stolon aussi. Donc voilà, comme ça, je t'ai expliqué la chose. Donc, petit résumé global, comment on décide dans un Stolon. Un Stolon est un système économique, donc une maisonnée dans laquelle on décide, dans laquelle on s'organise avec des règles. Et on a deux fondements principaux. Comment on décide ? Il y a un cadre global qui détermine tout mon Stolon, comment ça marche. Une philosophie à laquelle tout le monde doit adhérer, sinon tu es dehors. Tu dois respecter ici, c'est comme ça que ça se passe. Et une méthode de décision individuelle à l'intérieur de ce cadre pour décider à tout moment quand il y a autre chose. Donc le cadre global, je fais un petit rappel, c'est garde confiance dans la vie, en la vie. Laisse-toi guider, comme ça, ça avance. Pouf ! Comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'ils se comportent avec toi. La règle d'or, la réciprocité. Mais l'autre, c'est toujours difficile à savoir ce que c'est. Donc use de tout, n'abuse de rien. Au bout d'un moment, tu as bien compris qui est l'autre. Tu as bien compris qui est-ce que tu vas embêter, tu as bien compris ce qui se passe. Et au fil du temps, tu vas grandir en conscience et peut-être avoir des autres toujours plus divers. Peut-être que l'autre, c'est prendre en compte la nature qui est autour de toi. Tu ne peux pas la nier non plus. Donc use de tout, n'abuse de rien. Garde confiance en la vie, comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu'ils se comportent. Et ensuite, pour chaque petite décision à prendre, une méthode de décision individuelle. Qu'est-ce qui est juste pour soi, pour les autres et pour la vie. Tu fais ton calcul, tu fais ton machin, tu te... t'évalues, tu te laisses inspirer, tu laisses dormir une nuit dessus et pouf, tu as la solution. Et tu agis. Voilà, je t'ai présenté tout ça. J'ai planté une graine et si tu veux aller vers ce mode de gouvernance, si tu veux t'en inspirer, si tu as envie de le faire connaître, je me suis dit que tant qu'à faire avec des graines, ce que j'aime bien aussi, c'est faire un petit symbole, le symbole du stolon. C'est une espèce de pomme de pain. Une pomme de pain avec des graines dedans. Une pomme de pain, c'est aussi une espèce de forme d'œuf. J'aime bien. C'est une graine aussi en gestation qui va éclore. Et puis la pomme de pain, justement, quand il y a un peu d'humidité, elle s'ouvre, hop, et elle laisse toutes ses graines. Et ses graines, elles bougent, elles avancent. C'est aussi un peu dans le symbole du stolon. Avancer. Je lâche des graines et pour l'instant, je ne sais pas si le terrain sera mûr. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es capable de comprendre ce que j'ai dit, si ça parle ou pas du tout et on verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Alors garde l'esprit ouvert. Inspire-toi de ces nouveautés. Recommande cette vidéo à d'autres. Abonne-toi à la chaîne. Tout le blabla pour bien faire connaître. Et puis c'est parfait. Voilà. La vie est belle. Il fait beau. Les oseaux chantent. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada